Bon, clairement, ça, c'est positif ou nul, et c'est clairement continu sur RTV de zéro. C'est-à-dire, zéro, c'est l'endroit où ça se recolle. En fait, la densité, elle est nulle jusqu'en zéro, et à partir de zéro, ça a l'air d'être... Ouh là ! Ah non, c'est pas comme ça, excusez-moi. C'est à droite que c'est nul. Et à l'infini, ça a l'air d'être comme ça. Ils nous ont mis une exponentielle, mais on est dans les négatifs. Donc, elle est comme ça. Donc, c'est une fonction qui est en deux morceaux, ok, mais qui est positif, continu, sauf éventuellement le bout là. Alors, il faut que je calcule l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de x de x. Bon, alors, vite fait, on voit que ça va être égal à l'intégrale de moins l'infini à zéro de exponentielle f de x. On n'a pas trop tendance à la calculer dans les négatifs, celle-là. Ça change un peu les choses. Bon, la primitive est super facile à calculer. Et quand on calcule, on voit qu'on trouve fin. Donc, ok, c'est une densité. Et donc, vous voyez, on fait des choses fin, c'est pas très compliqué. La primitive, ah quoi ! Super, négale ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'il te demande dans la question suivante ? Que détermine la fonction de répartition associée 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 ? C'est parti !